Pour dessiner un remplissage, comme par exemple un drainage d'un sous-sol, vous devez depuis le menu dessin, sélectionner l'objet architectural remplissage. Après avoir fixé avec un clic de souris le point d'insertion, en vous déplaçant dans les différentes directions, vous définissez la longueur et l'inclinaison du remplissage. Avec un autre clic de souris, vous fixez le point final. Après avoir terminé l'opération, la commande est encore active. Vous pouvez continuer à insérer d'autres remplissages. En dessinant le remplissage, vous pouvez avec les touches F5 et F6 du clavier définir un autre alignement. La longueur du remplissage peut être fixée librement, mais aussi avec le clavier. Pour dessiner des segments de remplissage courbe, vous avez l'objet architectural remplissage courbe. Avec un premier clic de souris, vous définissez le point d'insertion. Avec les touches F5 et F6 du clavier, vous définissez l'alignement et en vous déplaçant, vous fixez avec un clic le point final. Le curseur de la souris est accroché à la poignée présente sur la courbe du remplissage. En vous déplaçant, vous définissez la courbe et sa longueur. Dans les propriétés, vous pouvez modifier les caractéristiques géométriques, définir les références altimétriques.